Ce spectacle-là, c'est une idée des jeunes qui avaient envie de faire de la poésie, puis nous, on a embarqué là-dedans, ça a donné lieu à vraiment des beaux moments. J'ai un côté diabolique, j'aime l'histoire, j'aime les pâtisseries, j'ai un style particulier, j'ai un côté viking, voici 20 mois pour me décrire, je suis Flavie Lausier. Je suis organisé, je suis procrastinateur, je suis persévérant, j'adore les arts matiaux, je suis traditionnel, je m'appelle Mirko Prémont et ce sont les 20 mots qui me décrivent. Je suis influençable, j'aime être paresseux, je n'aime pas les conflits, je suis aventureux et j'aime le vélo. Voici 20 mots pour me décrire, mon nom est Jérémy Boutard. L'homophobie en 2022, ça existe encore. Pourquoi ne pas l'abolir? Pourquoi ne pas laisser vivre les autres comme ils le veulent? Un monde où on arrêterait de juger les autres et qu'on apprendrait à les connaître à la place. Un monde où être ou ne pas être, quoi que ce soit, ne devrait faire une différence. Qu'être blond, métisse ou même juste avoir les cheveux longs au cours ne devrait décrire quoi que ce soit. Un monde où les gens ne sont pas jugés par leur goût et leur identité. Un monde où les gens peuvent être ce qu'ils sont. Un monde où le racisme n'existe plus. Un monde où les gens peuvent être ce qu'ils sont. Plus tard, un en un, les enfants ont monté l'escalier, en ne sachant pas qu'il allait se passer quelque chose d'éprouvant. Suite à la nouvelle, ils sont revenus en pleurs, allant chercher le réconfort de leur père, Christ. Chaque matin, le paix et le calme de l'école me hâtaient. La journée était hantée par la peur du soir. Le soir venu, le chagrin, le besoin de réconfort et la peur de cette attaque me remplissaient. Tout ce que j'ai reçu de toi, je suis capable de le transmettre à autrui. Les cadeaux, les repas délicieux, je les fais moi-même. J'ai réussi à m'entourer des bonnes personnes. Je suis toujours là si tu veux me voir ou me parler. Je les montais moi-même là. C'est une relation intime qui commence. Offrir son propre récit, ce n'est pas rien. Nous demandons d'être aimés tels que nous sommes. Il faut témoigner malgré tout qu'à nous jouons des rôles d'une grande splendeur, nous ne craignons plus l'avenir. Il ne s'agit ici ni d'un divertissement, ni d'esthétique. Nous avons trouvé l'amour qu'il nous manquait pour ne plus obéir à personne. Je vis dans une époque où le racisme et l'homophobie ne sont plus acceptables. Ça blesse du monde. Ça n'a plus d'affaires là. Je viens d'une enfance libre, sans internet, on jouait à l'extérieur, on saoulait dans les bouettes et on était heureux. Je vis dans une époque chamboulée par le changement qui mènera l'humanité à une nouvelle étape encore plus complexe. Sous-titrage Société Radio-Canada